Devant la situation alarmante qui affecte le climat social au sein du centre hospitalier régional de Jiguinchor, l'État a pris récemment la pleine mesure de remplacer l'ancien directeur de l'hôpital pour certainement calmer la pression qui était sous haute tension. Pour Balodiak-Tiam, ce problème qui secoue la structure sanitaire est loin d'être conjoncturel. Nous ne pensons pas que c'est la réponse appropriée parce que ce n'est pas un problème conjoncturel à l'hôpital régional de Jiguinchor que j'ai pratiqué 10 ans durant. Nous pensons que c'est une réponse structurelle qu'il fallait apporter parce que les questions fondamentales tournent autour des ressources humaines qui sont en déficit, qui ne sont pas payées. Et ça tourne aussi autour de la subvention de l'hôpital parce qu'à chaque fois, nous le répétons, on va concevoir sur un budget de 4 000 milliards que les hôpitaux qui étaient au nombre de 36 et qui seront en fin d'année à 40 qui devraient se partager 11 milliards. Les ménages mettent 52% alors que les hôpitaux ont une mission de service public. Un hôpital qui passe tout son temps à collecter des ressources pour les reverser en masse salariale, cet hôpital ne pourrait jamais investir, ne pourrait jamais renouveler ses équipements. Le syndicaliste qui est en tournée dans le sud du pays a toutefois plaidé pour une subvention d'exploitation à la charge à la hauteur des dépenses dans les hôpitaux du pays pour résoudre définitivement les difficultés qui assomment le fonctionnement des structures sanitaires. Il faut une subvention d'exploitation à la charge, à la hauteur donc, ou bien au proletat des dépenses. Les hôpitaux ne sont pas subventionnés, les fonds de dotation ne viennent pas. Aujourd'hui aussi, les ménages, surtout avec la pandémie, sont très éprouvés. Pensons qu'il y a autre chose à faire que de faire marcher les hôpitaux avec l'imagerie, avec le laboratoire, avec toutes ces mamelles-là qui pompent beaucoup de ressources aux ménages. En marge de cette visite, le secrétaire général national de la plateforme des syndicats de la santé a rappelé les 12 points inscrits sur la liste des revendications soumises au gouvernement. Les points saillants ont trait au recrutement du personnel contractuel dans la fonction publique, la revalorisation du système indemnitaire et la restauration de l'équité dans la mesure relative à l'application de la retraite à 60 ans. Jigien Chouar, Amadi Khalilou Djemé, pour la radio-télévision Walfadiri.